N'oubliez pas de respirer, on n'est pas pressé. Il faut qu'on vous comprenne, c'est des phrases que vous voulez dire et que vous voulez qu'on comprenne. D'accord ? Est-ce qu'il y a des dernières questions ? Non. Résumer ce projet en une phrase serait arriver à produire une forme d'ordre spectaculaire, courte, peut-être une sorte d'action publique au sein du collège, et qu'elle soit un peu ambiguë comme ça, qu'elle soit à la fois poétique et politique. Au départ, quand j'ai su que j'allais faire une résidence dans votre collège, j'étais effectivement en train de lire un livre de science-fiction. Je n'étais pas du tout en train de penser à quelque chose de réel, mais il se trouve que ce livre de science-fiction racontait une histoire qui ressemblait à ce qu'on nous annonce, c'est-à-dire à une forte sécheresse en Amérique. A priori, il n'y avait plus d'êtres humains, ils n'avaient pas survécu. Moi, j'ai trouvé intéressant de faire se rencontrer la science-fiction ou mon travail d'artiste avec une sorte d'actualité, mais à votre égard. C'est-à-dire, je me suis dit, c'est peut-être une façon de partager avec vous, avec ses élèves, une sorte de conscience, à la fois artistique et à la fois écologique, pour dire le mot. On peut peut-être faire quelque chose, on peut peut-être être des sortes d'acteurs de notre planète. Ce sont des phrases qui sont extraites d'articles plus longs, ce qui fait qu'on n'a pas le contexte. Et ça leur donne un sens qui est plus incertain. Elles disent des choses qui ne sont pas forcément vraies, qui sont des sortes d'anticipations de ce que cela pourrait être dans le futur. Certes, ça vient de journaux et de la presse, mais le fait de les sortir du contexte, ça devient autre chose, c'est un peu plus littéraire. Je vous propose maintenant, on va sortir dehors et on va réfléchir ensemble à l'organisation dans l'espace de la cour. D'accord ? Les quatrièmes ont découvert aujourd'hui les phrases qu'ils allaient devoir verbaliser. Ils ont travaillé sur le placement de la voix, sur la disposition dans l'espace, pour prendre conscience que l'espace de la classe et l'espace de la cour de récréation n'est pas le même, qu'il va falloir modifier la tonalité et projeter leur voix. Première lecture, la première lecture se fait dans le cercle, et ensuite on pivote, d'accord, pour que vous le mettiez en tête. Ça marche ? Nous épuisons les naves souterraines. Dès le départ, nous avons souhaité élaborer un projet pluridisciplinaire. Le travail de répétition s'effectue également avec le professeur de français, qui va proposer une alternative en travaillant avec les élèves dans le hall, donc changement de lieu, pour prendre conscience que, en fonction du lieu dans lequel on se situe, le travail sur la voix s'effectue de façon différente. Ce que je vous propose, c'est un exercice simple. C'est juste pour tester l'acoustique, d'accord, du hall. On va partir d'ici, pour commencer. La phrase, il va falloir la dire au début en la murmurant. Et au fur et à mesure, il va falloir augmenter d'un cran. Moi, je me suis situé, bien entendu, sur ce travail vocal, qu'on se rapproche un petit peu de la performance théâtrale. Ce n'est pas une répétition générale, c'est juste un exercice d'échauffement où les élèves se familiarisent avec les phrases. Comment essayer aussi de se représenter face à un public, d'être à l'aise ? Comment jouer avec sa voix ? Et qui donne sens aussi aux propos qu'il déclame. L'idée, c'est que vous dites une phrase face au public qui est maintenant assis, là. Vous opérez votre déplacement. Et une fois que tout le monde a sa nouvelle position, on peut réenchaîner avec une autre série de phrases. Deuxième série, d'accord ? Il y a trois jours, à cet endroit, l'eau était rose. Le thai se meurt. Cet été, nous n'avons jamais eu autant de moustiques. Altitude élevée, atmosphère limpide, sécheresse extrême, pas de pollution, aucune vie. Le niveau des mers augmentera de 90 centimètres. Très bien, merci. Depuis quelques années dans mon travail, c'est une forme que j'aborde de plus en plus, que je ne souhaite pas appeler performance, même si c'est plus facile pour en parler, mais que j'appelle spectacle. C'est une façon que j'ai trouvée d'intégrer les élèves du collège à mon travail. Mais je trouvais ça plus facile que de les intégrer à la fabrication d'une sculpture. C'est un peu comme les manifestations, un peu pour montrer notre point de vue. Parce qu'en art plastique, on travaille un peu de tout, et là, ça parle vraiment de la nature, donc je trouve que c'est logique. Nous avons déterminé avec Virginie Yacef une classe pour la performance, et une autre partie des élèves, notamment des quatrièmes et des cinquièmes, eux, réalisent deux actions différentes. La première action, c'est la réalisation d'un décor pour les élèves de quatrième. Il s'agit en l'occurrence d'un travail de pochoir. Les élèves réalisent des fonds verts sur lesquels ils imposent un motif individuel personnel. L'ensemble de ces productions individuelles forment une production collective. Elles vont toutes être associées les unes aux autres, et ce décor sera situé dans le hall de l'établissement, un décor à échelle humaine. Et le second est un travail de réalisation d'affiches qui va permettre de diffuser l'information auprès des autres élèves. Imaginez un slogan poétique, un slogan en rapport avec le travail que nous faisons en ce moment, en rapport avec le travail de Virginie. Ce que je souhaiterais, c'est que vous soyez capables tout à l'heure de donner quelques slogans et d'expliquer vos choix. Ces photomontages sont élaborés à partir d'images prélevées sur Internet. Donc il y a une première démarche de recherche. Comment l'exploiter dans un second temps ? Comment élaborer un assemblage d'images sans dessus-dessous et poétique ? Et quel slogan y a posé, au final, puisque chaque flyer doit proposer un slogan en rapport avec le sujet proposé par Virginie Yassèf ? Mon phrase poétique, c'est « Les carottes sont cuites ». Ça veut aussi dire « Tout est perdu ». Il n'aura aucune espoir. J'ai mis « Profite » parce que plus on jette de déchets dans la mer, là ce sera bientôt plus une mer. Moi j'ai mis la terre comme l'enfer, parce que l'enfer il fait chaud. Si on continue, le soleil va taper de plus en plus fort sur la terre et il n'y aura plus d'eau, il n'y aura plus de ressources. L'ensemble des flyers seront disposés dans le collège, collés à des endroits stratégiques par les élèves, dans un but de communication, une quinzaine de jours avant la restitution de la performance. Qu'est-ce qui distingue un sweatshirt que l'on achète chez Kiabi d'une œuvre d'art ? C'est une œuvre d'art aujourd'hui, puis ça va le rester au-delà de moi-même, parce que je pense que certaines et certains, vous allez les porter, donc ça va continuer de discuter dans le monde. S'il y a des sweatshirts qui restent, on peut le mettre dans le LOL, comme ça on peut le voir, et on peut écrire à côté qu'est-ce qu'il est utilisé ces jours-là, cette année-là. Encadrer, bien repasser. Et puis mettre des affiches autour pour dire qu'il faut trier, mettre des images aussi pour expliquer. Oui, ce projet a une répercussion sur mon mode de vie, ça m'a bouleversée. Je me suis tout de suite dit, l'espèce humaine va s'éteindre. J'ai pas envie que l'humanité, l'espèce humaine et l'espèce animale dispassent. Le sweat, je vais le porter, comme ça, ça va aussi faire passer un message aux gens au-dehors du collège. Que ce soit des gens qui le disent, je pense que ça fait le fait que ça fait plus réagir que des affiches. Les affiches, on ne les dit pas tout le temps, que nous, on les écoute. Je suis un peu stressée parce que j'appréhende la réaction des spectateurs. Alors, je pense que certains vont toujours avoir un esprit critique et vont se moquer, alors que d'autres vont écouter et être sérieux. C'est un petit peu stressant. Je pense qu'on va être un peu gênés au départ, mais après, ça va aller. Je sais que quand je vais y aller, je serai plus stressée, je serai dans le truc. Après le repas, on se retrouve ici à 13h pile poil. 13h15, tout le monde est en place dans la cour et la performance démarre. D'accord ? La température globale compte à 24 assis de clé. Le niveau des biens rentrera de 4 à 10 centimètres. La garantie de la chevalade disparaître. Des feux de brousse menaceront. Il faudra se poser la question d'une présence permanente sous les océans. La nature, c'est nous ! 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 Les os, c'est qu'on a le droit de rouge, de violet et de noir. Il y a trois jours, à cet endroit, l'eau était rose, la planète est en surchauffe. Les émissions de CO2 continuent à augmenter, augmenter, augmenter. Ce n'est pas le scénario futur, ça se produit maintenant. Ils doivent organiser des manifestations de la soif. La nature, c'est nous. Le planage, c'est nous. L'animal n'est pas une chose. 40% des espèces d'insectes sont en déclin, parmi lesquels les fourmis. La population du bon en février a été musculée par 3 en 30 ans. La nature en dehors du vide. On parle aujourd'hui de la 6ème extinction de masse. Ils ont été très courageux, ils ont donné du son, ils ont donné leur voix, véritablement. Je trouve qu'ils se sont eux-mêmes déjoués de leurs habitudes, ils sont sortis un peu de leur propre caractère. C'était très touchant, la façon dont ils ont réussi à surmonter certaines craintes, certaines prises de parole, etc. Chacun s'est, à mon avis, concentré pour parvenir à être là, vraiment présent. Et ça, c'était très impressionnant de leur part. Cette première confrontation les aura familiarisés, sensibilisés au monde de l'art. Donc j'ai très bon espoir sur le fait qu'ils aient quelque part compris ce qu'ils étaient en train de faire. C'était une performance, donc le but, c'était de déstabiliser les gens qui nous regardaient. Et du coup, je pense que ça les a déstabilisés et c'est pour ça qu'ils rigolaient. Je pense qu'ils ont pensé que c'était un peu un pièce de théâtre, quelque chose comme ça. Ce titre d'art, c'est un peu de l'art drôle, en fait. Moi, j'appelle ça comme ça. Parce qu'en fait, c'est pas de l'art sur une tuile qui parle pas. En fait, c'est vraiment des humains qui créent ça quelques heures avant et après, ils le reproduisent devant tout le monde. Donc c'est vraiment un art assez étrange. Là, ce qu'on a fait, c'est un peu abstrait. Enfin, c'est pas un dessin tout fait sur une toile. C'est abstrait. Ça se met en place petit à petit. Enfin, pour moi, c'est un art réel parce qu'on est là. C'est nous qui le faisons. C'est pas quelque chose qui a été dessiné et qu'on montre aux gens. C'est nous qui le faisons. On a appris un nouvel art. Moi, j'en ai jamais fait de performance. J'ai trouvé que c'était bien. J'espère que ça a sensibilisé les élèves. Ce qui m'a plu, c'est qu'on était en groupe et que c'est comme si on apprenait quand même en s'amusant. On a rigolé sur un sujet sérieux, donc c'était bien. qui m'a pluie et que j'ai besoin d'un coup d'un coup. On a rigolé. 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 Sous-titrage FR ?